L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zenn-Merovitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Septième épisode. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. J'ai détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'ai été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup ? Je ne sens plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement, le glaive éclatant qui jaillit du couteau, toujours en face de moi. Cette épée brûlante ronge mes cils et fouille mes yeux douloureux. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ? » Il est deux heures de l'après-midi. Le bureau est plein d'une lumière à peine tamisée par un rideau de voile. Il fait très chaud. Le juge, avec beaucoup de courtoisie, me déclare... Par suite d'un contretemps, votre avocat n'a pu venir, mais vous avez le droit de ne pas répondre à mes questions et d'attendre que votre avocat puisse vous assister. Je peux répondre seul. Nous sommes tous les deux carrés dans nos fauteuils. L'interrogatoire peut commencer. On vous dépeint comme étant d'un caractère taciturne et renfermé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est que je n'ai jamais grand-chose à dire, alors je me tais. C'est la meilleure des raisons, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Il sourit, me regarde et... Ce qui m'intéresse, c'est vous. Je ne comprends pas bien ce qu'il entend par là. Retracez-moi encore votre journée. Je lui retrace ce que déjà je lui ai raconté. Alors, bienvenue, les amis. Mettez-vous à l'aide. Il y a une fruitière de boissons pêchés du matin qui vous attend. Ah, j'adore ça. Tu ne m'as pas embrassé depuis ce matin. C'est vrai, pourtant, j'en ai envie. Viens dans le... S'il y a de la bagarre, toi, maçon, tu prendras le deuxième. Moi, je me charge de mon type. Toi, Meursault, s'il en arrive un autre, il est pour toi. Oui. Je le descends. Il ne t'a pas encore parlé. Ça ferait vilain de tirer comme ça. Alors, je vais l'insulter. Et quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne peux pas tirer. Avez-vous tiré les cinq coups de revolver à la suite ? Non, j'ai tiré une seule fois d'abord. Et après quelques secondes, les quatre autres coups. Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup ? Une fois de plus, je revois la plage rouge et je sens sur mon front la brûlure du soleil. Mais cette fois, je ne réponds pas. Pendant tout le silence qui suit, le juge s'agite. Il s'assied, fourrage dans ses cheveux, met ses coudes sur son bureau et se penche un peu vers moi avec un air étrange. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre ? Pourquoi ? Il faut que vous me le disiez. Pourquoi ? Aimiez-vous votre maman ? Oui, comme tout le monde. Est-ce que vous regrettez votre acte ? Plutôt que du regret véritable, j'éprouve un certain ennui. Je n'ai jamais vu une âme aussi endurcie que la vôtre. Au début, je n'ai pas pris le juge au sérieux. Il a sur son bureau une seule lampe qui éclaire le fauteuil où il me fait asseoir pendant que lui-même reste dans l'ombre. J'ai déjà lu une description semblable dans des livres. Et tout cela me paraît un jeu. À vrai dire, je le suis très mal dans son raisonnement. D'abord parce que j'ai chaud et qu'il y a dans son cabinet de grosses mouches qui se posent sur ma figure. Et aussi parce qu'il me fait un peu peur. Mais je reconnais en même temps que c'est ridicule parce que, après tout, c'est moi le criminel. Je comprends à peu près qu'à son avis, il n'y a qu'un point d'obscur dans ma confession. Le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner. Ce dernier point n'avait pas tellement d'importance. Mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois, dressé de toute sa hauteur, en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il m'a dit que c'était impossible, que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. A mon avis, Stan ne me regardait pas et je lui ai dit puis j'ai bien remarqué qu'il me tutoyait. Mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours, quand j'ai envie de me débarrasser de quelqu'un que j'écoute à peine, j'ai eu l'air d'approuver. A ma surprise, il a triomphé. « Tu vois, tu vois, » disait-il. « N'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ? » Évidemment, j'ai dit non une fois de plus. Il est retombé sur son fauteuil. En sortant, j'allais lui tendre la main mais je me suis souvenu à temps que j'avais tué un homme. Toute la question maintenant est de tuer le temps. qu'est-ce que tu as fait ? J'ai tué un arabe. Il faut que tu arranges ton lit pour te coucher. Tu roules un bout de la natte, comme ça, ça te fait un traversin. Quand je suis entré en prison, on m'a pris ma ceinture, mes cordons de souliers, ma cravate et tout ce que je portais dans mes poches, mes cigarettes en particulier. Une fois en cellule, j'ai demandé qu'on me les rende mais on m'a dit que c'était défendu. C'est peut-être cela qui m'a le plus abattu. Je sucais des morceaux de bois que j'arrêchais de la planche de mon lit. Je promenais toute la journée une nausée perpétuelle. Je ne comprenais pas pourquoi on me privait de cela qui ne faisait de mal à personne. Plus tard, j'ai compris que cela faisait partie aussi de la punition. À part ces ennuis, je ne suis pas trop malheureux. Je suis agrippé au barreau de ma petite fenêtre, mon visage tendu vers la lumière. Un gardien entre et me dit que j'ai une visite. Je pense que c'est Marie. La salle, éclairée par une vaste baie, est séparée en trois parties par deux grandes grilles qui la coupent dans sa longueur. entre les deux grilles se trouve un espace de huit à dix mètres qui sépare les visiteurs des prisonniers. Raymond, je te donne le bonjour. Merci. Il faut espérer. Oui. Marie est en face de moi avec sa robe arrêt et son visage prunit. Elle est collée contre la grille. Elle me sourit de toutes ses forces. Je la trouve très belle. Mais je ne sais pas le lui dire. De mon côté, il y a une dizaine de détenus, des arabes pour la plupart. Marie est entourée de mauresques et se trouve entre deux visiteuses, une petite vieille aux lèvres serrées, habillée de noir, et une grosse femme aux cheveux qui parle très fort avec beaucoup de gestes. Tu sortiras et on se marrira. Tu crois ? Oui. J'ai envie de serrer son épaule par-dessus sa robe. J'ai envie de ce tissu fin. Et je ne sais pas très bien ce qu'il faut espérer en dehors de lui. Je ne vois plus que l'éclat de ses dents et les petits plis de ses yeux. J'ai laissé la capacité de grève. Il faudra vérifier car tout cela coûte cher. Au pelk, j'ai mis des saucissons en hélène, des beignets d'aubergine, des olives noires et vertes et quatre trances de rouges. Des oreillettes de la mémé, des risons et de la chouchouka. A cause de la distance entre les grilles, les visiteurs sont obligés de parler très haut. Le bruit des voix qui rebondit contre les grands murs nus de la salle, la lumière crue qui coule du ciel sur les vitres et rejaillit dans la salle me cause une sorte d'étourdissement. Ma cellule est plus calme et plus sombre. Il me faut quelques secondes pour m'adapter. Pourtant, je finis par voir chaque visage avec netteté, détaché dans le plein jour. La plupart des prisonniers arabes ainsi que leurs familles se sont accroupis en vis-à-vis. Leurs murmures sourds, parties de plus bas, forment comme une basse continue aux conversations qui s'entrecroisent au-dessus de leur tête. Dehors, la lumière semble se gonfler contre la baie. Je me sens un peu malade et je veux partir. Le bruit me fait mal. Mais d'un autre côté, je veux profiter encore de la présence de Marie. Elle me parle de son travail et elle sourit sans arrêt. Le murmure, les cris, les conversations se croisent. Peu à peu, on emmène les arabes. Presque tout le monde se tait dès que le premier est sorti. Puis vient mon tour. Tu seras quitté et on prendra encore des bains. Marie me fait signe qu'elle m'embrasse. Je me retourne avant de disparaître. Elle est immobile. Le visage écrasé contre la grille avec le même sourire écartelé et crispé. C'est à partir de ce moment que commencent les choses dont je n'aime jamais parler. De toute façon, il ne faut rien exagérer et cela m'est plus facile qu'à d'autres. Toute la question maintenant est de tuer le temps. On m'isole dans une cellule où je couche sur un baflant de bois. Au début, je dormais mal la nuit et pas du tout le jour. Peu à peu, mes nuits sont meilleures et je peux aussi dormir le jour. Je peux dire que dans les derniers mois, je dors de 16 à 18 heures par jour. Il me reste alors six heures à tuer avec les repas, les besoins naturels, mes souvenirs et l'histoire du Tchécoslovaque. Entre ma paillasse et la planche du lit, je trouve un vieux morceau de journal presque collé à l'étoffe, jauni et transparent. Il y a un fait divers. un homme part d'un village tchèque pour faire fortune. Au bout de 25 ans, riche, il revient avec une femme et un enfant. Sa mère tient un hôtel avec sa soeur dans son village natal. Pour les surprendre, il laisse sa femme et son enfant dans un autre établissement, va chez sa mère qui ne le reconnaît pas quand il entre. Par plaisanterie, il a l'idée de prendre une chambre. Il montre son argent. Dans la nuit, sa mère et sa soeur l'assassinent à coups de marteau pour le voler et jettent son corps dans la rivière. Le matin, la femme vient, révèle sans le savoir l'identité du voyageur, la mère se pend, la soeur se jette dans un puits. J'ai dû lire cette histoire des milliers de fois. Je trouve que le voyageur l'a un peu mérité et qu'il ne faut jamais jouer. Ainsi, avec les heures de sommeil, les souvenirs, la lecture de mon fait d'hiver et l'alternance de la lumière et de l'ombre, le temps passe. J'ai bien lu qu'on finit par perdre la notion du temps en prison. Mais cela n'a pas beaucoup de sens pour moi. Lorsqu'un jour, le gardien me dit que je suis là depuis cinq mois, je le crois, mais je ne le comprends pas. Pour moi, c'est sans cesse le même jour qui déferle dans ma cellule et la même tâche que je poursuis. Je peux dire qu'au fond, l'été a très vite remplacé l'été. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zenmerowitz Septième épisode avec Jean-Michel Dupuis Meursault Christian Pereira le juge d'instruction Constance Doley Marie Patrice Mélénèque Masson Jean-Claude Le Guay Raymond Sintès et Ahmed El-Koureshi Omar Lekloum Kader Kada Majid Boily Majid Siwan Jean Soumanias Alban Guillon Hugo Maier Hugo Maier Omar Ba Grégory Gadebois Mahmoud Saïd Malika Kadri Malika Kadri Majida Gomari Fatma Zora Zamoum Fatia Fawzi Émilie Gavouacan Julia Vidi Les détenus et leurs femmes Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son montage mixage Marie-Dominique Bougot Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne Debelchin Réalisation Christine Bernard-Sugis